... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Nocturne du Plan de Rome. Et bien qu'on soit déjà le 1er février, je vous présente tous les voeux de l'équipe, que cette année soit la meilleure possible pour vous. Bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. Merci pour tous vos commentaires, tous vos gentils commentaires auxquels on n'a pas le temps de répondre. Je réponds à quelques questions de temps en temps, on n'a pas le temps de répondre à tout, mais vos commentaires nous font vraiment très très plaisir. Alors ce soir, c'est la Nocturne invité. Et nous avons le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Alix Barbé. Un grand honneur parce qu'Alix est une savante de renommée. C'est une directrice de recherche au CNRS, archéologue. Elle a dirigé de nombreux chantiers de fouilles en France, en Italie, en Roumanie, en Turquie, en Tunisie. Elle a deux spécialités. C'est d'abord la grande spécialiste de la peinture romaine. Elle a édité de nombreux livres, mais notamment le manuel qui fait référence dans les grands manuels Picard sur la peinture murale romaine. Et puis c'est également une spécialiste des cités enfouies par l'éruption du Vésuve, Pompéi, Herculanum, Stabie. C'est un grand plaisir aussi parce que nous avons des liens particuliers avec Alix Barbé. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais la première Nocturne invité, c'était en 2008. C'était en 2008 et on avait invité Alix. Ça a été la première à venir, à inaugurer ce cycle de conférences invitées. Et puis, depuis, Alix, même avant, de toute façon, Alix travaille souvent avec nous, nous conseille sur les couleurs du modèle. Alors ce soir, il y a une personne qui est absente, mais sur laquelle je veux dire un petit mot. je pense qu'elle nous suit sur Internet. C'est Christelle Passoni, l'ancienne VP, déléguée à la culture. C'est elle qui avait souhaité que l'on fasse une Nocturne sur rhum en couleur. Vous savez que notre modèle est souvent blanc. On l'a dit bien des fois, mais c'est parce qu'on ne veut pas mettre de la couleur quand on n'est pas sûr qu'il y a de la couleur. Et Christelle nous avait demandé d'essayer de faire une conférence dessus. et c'est pour cette raison que j'ai demandé à Alix de revenir avec nous. Mais malheureusement, Christelle est souffrante et elle ne peut pas être là parmi nous. Voilà, Alix, je te laisse la parole. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Philippe Fleury et Sophie Madeleine qui m'ont invité ce soir à venir vous parler de la rhum en couleur. Cette rhum qu'ils connaissent si bien et dont ils restituent beaucoup de monuments, dont souvent les couleurs ont disparu. Mais il en reste beaucoup qui ont gardé tout ou partie de leurs parures, peintures, stucs, mosaïques, que nous allons pouvoir examiner. Alors, commençons par la maison des Griffons sur le Palatin, d'un deuxième style pompéien très précoce du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, elle tire son nom justement de la lunette de la pièce 3 à Griffon en stuc, ici en haut à gauche, qu'ils étachent sur un fond rouge vif, ce qui est exceptionnel, car généralement, les stucs sont sur fond blanc. Les parois de la pièce 2 offrent une fausse architecture très riche, dont la zone inférieure est décorée de cubes vus en perspective et la zone moyenne à orthostate rouge, violet ou imitant des marbres et le tout scandé de colonnes fictives, elles aussi détaillées avec des blocs soulignés et des tenons de bardage. La pièce 7, à droite, est plus sobre, avec de grands orthostates tout jaunes entre une zone inférieure imitant un podium et une zone supérieure à blocs d'appareils fictifs. Alors, continuons avec la maison d'Auguste sur le Palatin, dont on voit tout de suite, dans ses décors en trempe-l'œil, du deuxième style pompéien toujours, l'importance de la couleur des orthostates, également d'un rouge vis, c'est le rouge cinabre, dont on pourra parler tout à l'heure, aussi bien dans un cubiculum que dans une salle d'apparat couronnée par des masques. Le trompe-l'œil architectural que vous avez à gauche dans le cubiculum 14 montre un podium fictif de compartiment imitant des blocs à bossage rouge-bordeaux et vert, puis un mur cloison rouge, des doubles piliers blancs, saillants, qui déterminent un retour de la cloison, et des colonnes, en premier plan, qui s'élevaient jusqu'à la zone supérieure, supportant un intablement. Et sur la droite du pilier, l'échappée laisse entrevoir deux jeunes femmes, déambulant devant des édifices et donnant une grande profondeur. Alors, dans la pièce 5, des masques, au-dessus du podium fictif repose toute une architecture, avec un édicule central encadré d'une suite de pilastres, vu en perspective, et l'édicule affrontant ouvre sur une échappée, à fond blanc, avec une colonne dressée sur laquelle repose un vase. De part et d'autre, les panneaux des murs, c'est des murs cloison, toujours ce fameux rouge cinabre qui coûtait, pour vous donner la vérité, 16 fois plus cher que le rouge d'ocre habituel et couronné de masques de théâtre. Alors, si on examine de près ces masques, on note qu'ils sont tous différents, rendus dans une gamme de tons très larges. Alors, celui de gauche a le visage jaune, les yeux exorbités, cerclés de rouge vif, comme le nez et la bouche, et les cheveux sont bleu-vert. Le suivant a le visage violet, les sourcils jaunes, pointillés de marron, comme les cheveux, également marron. Ensuite, c'est un masque d'homme âgé, à barbe blanche, mais un nez rouge et longs cheveux marron, et du jaune, cerne les yeux et leur donne un éclat très vif. Enfin, le dernier à droite. Et lui aussi, un visage tout jaune, un reflet blanc, et cerne rouge, et les cheveux sont verts. Le decor de l'EUQS 13 offre toujours, en zone médiane, des murs-cloisons rouges, vifs, à édicule centrale, encadrés par des architectures fictives toujours, à frontons triangulaires. Interrompus, mais au-dessus, s'élève une architecture à colonne verte, avec des personnages. Le cubiculum supérieur 15 à droite est lui aussi très coloré, avec des murs-cloisons également rouges au-dessus d'une zone inférieure qui est noire. Et au centre des colonnes soutiennent un fronton semi-circulaire qui s'élève en zone supérieure où des candélabres sont posés sur des fonds jaunes, ocre jaune, qui ressortent très bien. Alors, bien entendu, il existe dans la maison des pièces dont la palette des couleurs est moins large et moins vive. C'est le cas de la pièce 6, à fond blanc, et vous voyez que seuls les pilastres fictifs du premier plan sont jaunes à bord marron et les colonnes visibles derrière le mur-cloison blanc sont également jaunes à portée violette, ombre portée, et puis des parois jaunes en retour quand même avec des feuillages des grosses plurandes qui sont vertes. Alors, si l'on examine les voûtes, elles aussi sont peintes en couleur vive. Dans le couleur 12, à gauche, le décor imite des caissons. La composition combine quatre caissons carrés timbrés d'un fleuron sur fond vert ou noir et des caissons rectangulaires à losange aux bordures rouge vif. Et nous sommes évidemment très loin, par exemple, du plafond à faux caissons traité en marron de la maison Samnit à Herculanum qui imite un modèle d'origine en bois que vous voyez ici en petit au centre. À droite, dans le cubiculum 15 de la maison d'Occuse toujours, la composition de la voûte est plus complexe. Ce sont des cases juxtaposées et écartées, symétriques, selon la classification que j'ai proposée dans mon dernier livre, avec un produit stuc. Alors, il y a un médaillon au centre qui était peint de deux personnages en apesanteur partiellement disparus. et les cases d'angle qui l'entourent sont à fond violet clair, finement ornées d'un vase et de tiches en volute et les autres ont des bordures bleues ou marrons remplies de motifs divers. Alors, le raffinement, en fait, est dans l'abondance des fleurons, des candélabres, des volutes et même animé de petits personnages sur fond clair. Alors, à la même époque, il n'y a pas qu'une résidence impériale qui est mise en couleur, mais également des monuments sculptés tels l'Arapakis, l'Hôtel de la Paix, voté par le Sénat le 4 juillet de l'an 13 avant Jésus-Christ pour célébrer le retour de l'Enfraire Auguste des campagnes militaires d'Espagne et de Gaulle. Et il est dédié le 30 janvier de l'an 9. Et il a été possible de restituer sa polychromie grâce aux traces laissées par les pigments éprouvées scientifiquement par des analyses de plusieurs laboratoires, celui du musée du Vatican et de l'Université de la Tuchia en 2008. Alors, on y a reconnu des pigments verts et bleus et la présence de substances organiques comme colle. Alors, regardez les personnages sculptés de la zone principale. Ils sont tous habillés, alors le toge clair ou en couleur, tandis que le fond est laissé en blanc, semble-t-il. Et le cortège qui entoure Auguste est celui de Licteur, de Flamine, d'Augure. Il y a Agrippa et toute la famille impériale. et la zone inférieure, Rinceau d'Akante, est entièrement colorée. Alors, si on examine le côté, par exemple, où sont sculptés Romulus et Rémus allaités par la Louvre, on y voit un fond bleu pour la zone où se déploient les d'Akante en diverses tonalités de vert, un oiseau blanc avec des ailes éployées. Et au-dessus, des personnages sont habillés en couleur également, rouge pour le militaire à gauche, violet pour le veillard à droite, de même la Louvre, la fourrure brune et l'oiseau. Alors, les pilastres sont eux aussi relevés en jaune d'or pour leurs candélabres sculptés avec des chapiteaux corinthiens à fond rouge et la frise de méandre se détache sur un fond vert ou rouge. Alors, tous ces détails sont révélés par des couleurs qui sont restituées et nous n'avons pas les points exacts où les traces colorées ont été identifiées. Alors, autre exemple de marbre peint cette fois-ci, ce sont les plaques qui ornent une aola au Forum d'Auguste datée des années 7-2 avant Jésus-Christ. Alors, on y voit sur la restitution à gauche comme un grand rideau bleu à plis sur lequel sont brodés des motifs. Alors, on reconnaît une chute de palmettes en brun, des denticules et des demi-cercles successifs en bordure ajourée. Alors, des analyses chimiques ont permis d'identifier le bleu, c'est du bleu égyptien, et de l'ocre jaune et rouge et de la laque rose, c'est-à-dire un pigment qui n'est pas naturel, mais artificiel. Alors, il n'y a pas, évidemment, que les monuments qui étaient relevés de couleurs. Les statues, elles-mêmes, n'étaient pas laissées toutes blanches. Ainsi, pour cette statue de l'Auguste de Prima Porta, dont un essai de mise en couleur sur une copie a été tenté, que vous voyez à gauche. Non, pardon, à droite. Auguste a les cheveux marrons, ça cuire assez jaune, jaune claire, mais les petits personnages sculptés sont en couleur rouge et bleue et ils revêtent le manteau de la pourpre impériale, en rouge vif, évidemment, au-dessus des franges rouges et bleues et des vêtements de dessous. Alors, il faut alors imaginer la statue à gauche conservée au Palazzo Massimo où il est revêtu de la toge évolée qui devait être elle aussi polychrome et non pas se présenter comme un blanc fantôme. Alors, à côté des statues en marbre blanc qui sont peintes, il y avait aussi des statues en marbre de couleur et je citerai seulement ces deux prisonniers d'As qui sont en porphyre d'un rouge violet très dense sans les mains et la tête en marbre blanc. Alors, rappelons également l'obélisque en granit rouge provenant d'Héliopolis qui avait été transférée d'Égypte à Rome en 10 avant Jésus-Christ et qui dominait l'espace du champ de Mars septentrionale. Mais, revenons à la peinture murale et examinons la maison de Lévis. Le triclinium C était peint d'un décor de deuxième style pompéen évolué, très riche. Vous voyez la zone inférieure qui est noire mais la zone médiane est à mur cloison où alternent le noir et le rouge vif scandés par des colonnettes donnant une tonalité très chaleureuse à l'ensemble. Un édicule central est décoré d'un paysage idyllico sacré et surmonté d'un fronton et en zone supérieure sont posés des petits tableaux à volets avec scènes diverses toujours sur fond rouge. Alors, en revanche, le cubiculum D est quasiment à fond blanc sauf la zone inférieure rouge-bordeaux à bord de podium vert qui est animée par de grosses guirlandes attachées derrière des colonnes cannelées où sont suspendues des objets. Alors, on voit une lyre, un vase, un panier avec ce qui semble être un pédum posé dessus et donc, si vous voulez, comme à la maison d'Auguste, certaines pièces de l'édifice sont donc à fond blanc. Alors, il ne s'agit généralement pas de pièces d'apparat, n'est-ce pas ? Un cubiculum, c'est une pièce à cocher. Alors, on retrouve les tonalités chaudes du triclinium de la maison d'Ivy dans la maison sous la pharnésine. Dans le cubiculum B, il y a une accumulation de motifs qui encadrent les grands champs rouges où les architectures fictives ont perdu leur relief et leur profondeur qui étaient donnés par leurs ombres et leurs lumières, mais qui est submergée par des cases multipliées, jaunes, bleues, noires ou blancs. Et vous voyez des figures qui sont érigées sur des culots d'acanthes, notamment à gauche la figure d'Isis sur un pied de candélabre d'où sortent deux panthères. Et parmi les scènes figurées dans les petites cases, notons cette scène où un homme est enlacé par une jeune femme qui l'embrasse, tous deux étendus sur un lit en présence d'un petit personnage, un thème bien choisi pour un cubiculum. autre scène avec un couple assis sur un lit tandis qu'une servante verse de l'eau d'une amphore dans une vasque et que deux petites femmes figurent en arrière-plan. Et dans une case blanche, en haut, en milieu, à bordure jaune de postes et de motifs cordiformes, nous est proposé une scène de musique où une femme assise tient une cithare. Alors, en revanche, le triclinium C était quasiment monochrome, entièrement noir, avec des panneaux scandés par des candélabres où des guirlandes vertes en festons s'accrochent surmontées de petites frises à scène figurée. Alors, l'une d'elles, à droite, représente une scène de justice et des cariatides sont placés au sommet des candélabres. Le cubiculum E, lui, est tout blanc, mais architecture fine, relevée de couleurs vives, rouges notamment. Et les figures qui ornaient panneaux montrent, par exemple, cette jeune femme assise en train de remplir un petit vase, peut-être un vase à parfum. Le couloir F est lui aussi tout blanc, scandé de candélabres, surmonté de figures féminines qui entiennent des guirlandes qui forment des festons. Et en zone supérieure, il y a toute une série de petits sujets qui sont peints, des masques, des paysages idyllicaux sacrés ou champêtres qui sont finement mis en couleur. Alors, toutefois, le plein air et notamment les jardins à grand ciel bleu font leur apparition. Par exemple, dans l'auditorium de Mécène, les niches offrent une évasion vers un ciel bleu d'un jardin à clôture fictive de claustra, peint en jaune et animé d'oiseaux, et au plafond également bleu à semis de fleurs que vous voyez à droite. Et ces espaces de ciel bleu dans les paysages accompagnent les scènes de l'Odyssée de la maison de Esquilin via Graziosa et scandés par des pilastres fictifs rouges vifs à chapiteaux jaunes d'or. Il y a, par exemple, les trois messagers d'Ulysse qui interrogent la fille du roi et puis d'autres épisodes. Et en bas à droite, vous avez, par exemple, la bataille sur l'eau des Lestrigons dans un paysage à vue aérienne bordé d'arbres et de rochers toujours sur fond bleu. Alors, les scènes conservées sont explicitées par des didascalies, des inscriptions, bien entendu. Alors, on trouve les jardins déjà aperçus dans l'éditorium des Mécènes dans la villa de Lévis à Prima Porta où la pièce, rappelons-le, souterraine, était dépourvue de fenêtres. Alors, elle est entièrement bleue avec juste une bande verte d'herbes au-dessous et clôturée par de fines barrières. On a des arbres fruitiers qui peuvent ce jardin animés par des oiseaux. Et la profondeur nous est donnée par la première barrière rose en marbre sculpté à gauche qui ménage des retraits où se dresse un arbre. Et elle est doublée donc d'une barrière d'osiers tressée en fines baguettes jaunes en dessous. Le sol est rempli de touffes de fleurs et cette impression d'espace libre en plein air dont la profondeur est donnée par des plantes d'échelle différente est encore accentuée par le choix d'une voûte à caisson blanc et bleu clair ornée de petits candélabes fictifs à victoire ailée. Provenant toujours de l'esclin, les noces Aldo Brandine sont un fragment de frise d'une paroi en troisième style pompéen qui nous offre encore une scène sur fond bleu très colorée. Alors, la cloison est rose qui tire sur le violet. Sur cette cloison se déroulent des scènes dont on a reconnu diverses faces d'une scène nuptiale. L'historien Paul Veyne a proposé d'analyser la peinture en six parties. Alors, en partant de la gauche, cela donne ceci, préparation du bain nuptial, préparation d'un parfum, la persuasion de la mariée, Bacchus assis en jeune mariée, un sacrifice peut-être, et puis une musicienne et une cantatrice. Vous voyez que les personnages sont habillés de vêtements jaunes, verts, violets, rossés de blanc qui se détachent bien sur le fond rose-violet de la paroi. Alors, n'oublions pas les décors des tombeaux et la tombe de patron nous prouvent que la couleur était utilisée pour honorer les défunts. Le socle est peint d'imitation de marbre et au-dessus, nous avons un ciel bleu, un paysage planté d'arbres, la représentation donc d'un véritable jardin avec des oiseaux et des insectes. Et enfin, tout en haut, sur une frise, toujours sur fond bleu, la procession de la famille du médecin d'origine grecque, patron, dont les noms peints en noir sont effectivement en grec. Alors, ici, en bas à gauche, entre un olivier et un cyprès, il y a la médon et Melchion, deux garçons. À droite, c'est la femme de patron et de fille. Alors, cette atmosphère de paysage idyllique est bien rendue par l'épigramme grec qui l'accompagne. Ni ronces, ni trèfles épineux n'entourent ma tombe, ni le hurlement des chauves-souris ne voltige autour d'elle, mais de jolis arbres se dressent partout autour de moi, de mon oculus, égayé de branchages chargés de fruits. Alors, cette omniprésence du bleu égyptien, une couleur rare et chère car fabriquée de façon artificielle qui a été inventée par les égyptiens, fait relativiser évidemment les remarques de Michel Pastoureau qui, dans son livre sur la couleur bleue, estime qu'elle n'a pas beaucoup de place dans l'Antiquité par rapport au Moyen-Âge. Et voici ce qu'il en dit dans son ouvrage avec Simonnet sur les couleurs en page 18. « Le dieu des chrétiens devient un dieu de lumière et la lumière devient bleue. Pour la première fois en Occident, on peint les ciels en bleu. Auparavant, ils étaient noirs, rouges, blancs ou dorés. » Ce qui est manifestement inexact. Alors, de l'époque d'Auguste vers 30-20 avant Jésus-Christ, n'oublions pas des décors aux couleurs moins vives comme le comombarium de la Villa Doria Pamphili sur la voie de la Porta Aurelia. Toute une série de petits sujets sont peints au-dessus des loculis, le tout sur fond blanc. Alors, plusieurs scènes idyllicaux sacrés, des volatiles dont un pan devant un panier, un coq, un autre volatil de part et d'autre d'une autre corbeille, des oiseaux qui tiennent dans leur bec une virande. et on repère au milieu, en bas, des scènes avec des pygmées et puis d'autres personnages au milieu, assis en demi-cercle qui sont installés pour un banquet. Alors, au moins, trois peintres différents ont été identifiés d'après la facture de leur style. Alors, à côté de ceux qui peignent en touches très légères et fondues vues précédemment, il y a celui-ci en haut qui cerne d'un trait noir les figures de ces combattants. armés d'arcs, de pliés dans une gamme de troncs très dense. Et enfin, il y a celui en bas qui esquisse les figures en très rapide avec peu de couleur. Alors, on y voit des scènes quasi dionysiaques. Alors, au-dessous, à droite, vous avez une femme nue qui danse suivie d'un homme à gros nez, il a peut-être un masque, qui se courbe. Et derrière, deux femmes dont une applaudit et à droite, deux personnages enlacés. Et sur l'image du bas, en gauche, vous avez un personnage qui porte une amphore devant un joueur de flûte, de flûte double, et puis il y a deux assistantes au fond qui regardent la scène. Vous voyez que le style est totalement différent. Un peu plus tard, toujours, dans les tombeaux, le columbarium de Pomponius silas, comme beaucoup de tombeaux du 1er siècle, est lui aussi à fond blanc, mais enrichi d'une composition libre à la décoration très fine sur le cul-de-four de la tombe. Vous voyez des jeunes femmes en apesanteur qui sont placées au milieu de rinceaux légers à feuilles et baies de lierre. Alors, celle du centre, au sommet, que je vous ai mis en droite, en bas, est torse nu et retient de sa main droite un grand voile de couleur crème qui lui couvre la tête et tient, semble-t-il, une baguette de la main gauche. Et sur la voûte principale, des oiseaux sont perchés sur des rinceaux de vignes ainsi que des amours tenant chacun un vol humaine. Il est daté de l'époque julio-clodienne entre 14 et 54 après Jésus-Christ du fait de l'inscription avec le nom de Pomponius silas. Alors, en avançant dans le temps, nous allons noter l'importance que prend la couleur jaune à l'époque de Néron. Dans Laolaisiaca, la boute qui fait partie des compositions à cases juxtaposées ou écartées symétriques est de tons clairs comme les parois à architecture fine sur fond blanc. Mais on notera les candélabes jaunes qui imitent des modèles dorés accompagnés de volutes et de spirales. La bordure est un ruban ondé et dans une case d'angle en haut à gauche, on reconnaît très bien effectivement un candélabbe végétalisé portant des oiseaux et des cervidés. Alors, lors de la restauration de cette voûte, des feuilles d'or ont été repérées et ce décor est très original avec des thèmes égyptisants et datables des débuts du troisième style pompéien. Alors, avec la Domus Aurea, nous entrons bien dans le domaine de la feuille d'or puisque Domus Aurea, c'est Maison Doré, utilisés pour donner au décor un éclat tout à fait important. Ainsi, la frise stuquée du couloir 70 montre sur les coiffures des sphinges affrontées avec des feuilles d'or ainsi que sur les tiges des plantes qui les séparent ou pour relever les figures des fleurons ou les feuilles des lotus. Alors, il faut bien imaginer que l'éclairage se faisait par des lampes à huile dont la flamme mobile provoquait des éclairs de lumière sur toutes ces feuilles de métal et la voûte à fond blanc devait donc rayonner. Alors, ici, à gauche, la pièce 42 – ah, pardon, je me suis trompée – à gauche, la pièce 42 était entièrement à fond jaune, des parois jusqu'à la voûte et les lunettes. Elle est d'époque post-néronienne comme d'autres décors de la domus. Elle est couverte d'une composition à cas juxtaposée ou écartée symétrique selon la typologie que j'ai proposée et que nous avons déjà rencontrée, notamment dans la Olaisiaca. Donc, la datation est au-delà des années 64 après Jésus-Christ. Si l'on examine quelques-uns des plafonds et des voûtes de cette domus aurea, certains sont entièrement à fond rouge. C'est le cas de la pièce 33 et de la pièce 35. Une autre est à fond bleu en 37. Une autre à fond noir en 32, en haut à gauche. Et en marron en 23. Si l'on examine la 35, ici à droite, nous sommes dans le système que j'ai proposé de compositions à bandes et bordures concentriques prédominantes avec de multiples motifs qui les animent, traités en jaune sur le fond rouge qui domine. Et quatre médaillons à figure blanche en apesanteur sont inscrits dans des octogones jaunes à côté concave et qui sont placés à l'angle de la troisième bande à bordure ajourée. Et ce sont les seules notes de couleurs différentes avec les quatre personnages en pied qui ornaient le carré central de la composition. La pièce 33 est aussi un bon exemple de l'emploi de ce rouge vif aussi bien sur la voûte, l'abside et les parois alors sauf sur la zone inférieure à opus sectilé de marbre. Elle est appelée la pièce à la volta rossa c'est-à-dire la pièce à la voûte rouge. Au centre est un tableau avec un personnage à six trônants qui serait Dionysos ou Apollon selon les interprétations. et la scène est sur fond bleu. De même les personnages dans les quatre petits tableaux carrés situés dans les angles. Quant à la demi-coupole de l'abside à droite également rouge figurant un grand vélum à multiples plis et non pas une coquille sur laquelle est étendue une aphrodite Vénus elle se regarde dans un miroir encadré par deux amours. La voûte de la pièce 80 appelée justement La Volta Dorata La Volta Dorée dessinée par Miri et Carletti en 1776 c'est celui de droite. Vous voyez qu'il diffère par certains détails de l'aquarelle de Francisco de Hollanda datable plus ancienne de 1538 qui est située à gauche. Mais on y trouve quand même un médaillon central inscrit dans un carré bleu avec candélate dans les angles qui a extendu un effet diagonal et il est flanqué de quatre édicules à vélum et des cases tout autour également à fond bleu où on reconnaît dans un cercle médaillon un cavalier sur un cheval cabré et les peintures sont datables des années 64-68 après Jésus-Christ et appartiennent au même type de composition à cases que nous avons plusieurs fois mentionnées. Alors bien entendu certaines pièces et leurs couvrements sont à fond blanc avec des motifs moins colorés et c'est le cas notamment des espaces de circulation comme les cryptoportiques numéro 79 et 92 à décor à réseau. Alors si vous regardez le 79 au milieu en haut ce sont de simples cercles séquants tracés en rouge ocre avec disques bleus au point d'intersection faisant apparaître des quatre feuilles et déterminant des carrés concaves droits où alternent des aigles couronnées et des plumes de pan croisées. Et les disques bleus sont reliés par des traits noirs qui traversent les quatre feuilles et créent un quadrillage droit. Alors quant aux différents types de décors à réseau de ce long tripoportique 92 alors je vous renvoie à mon dernier livre qui est sur la table ici sur justement les coupoles les voûtes et les plafonds peints du monde romain pour en voir les détails. Alors signalons au passage que la mosaïque qui n'est pas en reste ne couvre pas seulement les sols comme on peut le voir sur cette coupole en mosaïque trouvée sur le palatin entre le temple d'Apollon et l'église de Sainte-Anastasie. Alors ce serait un infet plutôt qu'une grotte la grotte du Lupercal comme annoncé lors de la découverte. Et vous noterez l'emploi de Pierre Ponce de coquillage et cette composition à système rayonnant de caisson fictif avec un médaillon central qui est décoré d'un aigle. Alors d'après l'analyse stylistique elle serait à dater de l'époque de Néron. Alors il y a également la mosaïque murale. Elle aussi apporte de la couleur aux parois. Ainsi dans l'édifice sous les termes de Trajan on a trouvé toute une architecture fictive peuplée de personnages. Alors vous voyez que des colonnes qui sont conservées sont couleur d'or avec des socles qui sont rouges sombres et peuplées de personnages. Des touches de bleu sur les entablements accompagnent les détails des sculptures fictives qui sont traitées dans toute une gamme de blancs, de crèmes, de jaunes et de marrons. Alors une peinture murale a aussi été trouvée figurant les murailles d'une cité dont on a cherché à prouver qu'elles représentaient Rome. Au Quirinal sous la caserne des Corazieri une autre mosaïque murale nous donne des architectures fictives hautes en couleurs sur des fonds rouges et marrons très denses à droite. qui sont inspirées du quatrième style pompéien et une autre à gauche qui représente un port avec un bateau à voile qui se détache sur un fond bleu intense et là qui est d'attache de façon plus tardive de la fin du premier siècle ou du début même du deuxième siècle. Alors encore du bleu pour les peintures des termes trouvés piétapapa sur la rive droite du Tibre près du moderne Porto Fluviale du San Paolo. Alors nous voyons des embarcations avec des personnages à bord sur une mer bleue peuplée de poissons et de dauphins. Alors sur l'un d'eux est juché un homme. Alors vous noterez la richesse des détails sur la coque d'une des barques. Alors par exemple à la proue il y a une victoire et il y a la poupe il s'agit de Sérapis assis sur un trône avec Isis à droite et un autre personnage avec un cèpe ou un tis et puis même le chien Cerbère. La barque et les poissons ont leur ombre projetée en noir sur l'eau ce qui leur donne évidemment plus de relief et de mouvement. Alors à noter en bas à droite une des scènes de lutte entre un poulpe une langouste et une murene sur le fond bleu de la mer. Alors ça existe sur une autre scène c'est le même combat et ces peintures ont été trouvées dans une des pièces qui n'étaient pas identifiées. La voûte d'une des pièces était également à fond bleu et la datation du deuxième quart du deuxième siècle a été proposée du fait de la trouvaille du sceau des consuls de 123 après Jésus-Christ sur une tuile qui fournit une datation post-quem. Autre que la voûte du columbarion numéro 2 de la vie à Taranto est à fond blanc mais bon comme les parois mais c'est un système de cases avec au centre une figure féminine dans un hexagone à côté concave et dans chaque angle les médaillons sont à fond bleu disposés avec d'autres figures blanches qui imitent évidemment des stucs et les losanges rouges disposées sur chaque côté sont animées par des oiseaux. la date proposée à l'époque d'Adrien serait entre 117 et 138 après Jésus-Christ. Alors à la même époque donc au deuxième siècle on constate que les peintures des maisons peuvent être peintes de ton très vif ainsi la voûte surbaissée de la maison trouvée sous les termes de Caracalla Vignagouidi c'est une composition centrée diagonale et médiane affirmée très typique. Les tableaux disposés au milieu des côtés sont à fond rouge cinabre ce fameux rouge très cher dont je vous ai parlé avec des personnages du thiaz dionysiaque dont ici en bas à gauche vous avez une ménade qui est assise. Alors la retombée de la voûte bien conservée d'un côté est une suite de compartiments avec de part et d'autre d'un paysage idyllico sacré sur fond blanc et des bandes vertes des scènes sur fond rouge cinabre d'amour montées sur des boucs c'est l'ençon sous des rinceaux de vignes et reliées à un tirse. Alors pour revenir au décor des tombeaux celui des nasons offre un décor d'une grande richesse mais qui a été découpé en morceaux et la voûte est aussi une composition centrée à diagonale et médiane affirmée où l'on peut noter sur fond blanc les figures estandes sur une des rallonges dans les angles vous avez une victoire ailée sur un culot d'acante qui tient une palme de sa main gauche et peut-être une couronne de la main droite et la tige d'un non et puis un autre personnage masculin ailé est couronné il soulève un gobelet de la main droite et la tige d'un probable tirse de la main gauche et la tombe est bien datée par les inscriptions au nom des nasonies entre 160 et 180 après Jucry le tombeau de la ville à Portoenze ne conserve qu'une faible partie des peintures de son plafond mais les parois avec les niches et les loculis sont encadrés de motifs divers il y a des médaillons à portrait dans des frontons fictifs avec des bases dans les intervalles les loculis tout en bas sont également soulignés de couleur vive sur la zone moyenne du mur latéral de droite alors il y a une scène étonnante qui nous est offerte c'est une scène de la vie quotidienne où l'on voit à gauche un personnage conduisant un engin à roulettes d'autres jouant au ballon à droite et d'autres sans doute au dé assis par terre au milieu alors quant au plafond des médaillons à portrait étaient situés dans les angles on ignore la composition d'origine et on ne peut identifier les personnages qui se détachent sur fond bleu et la datation envisagée va du milieu du deuxième siècle au début du troisième siècle alors voyons maintenant la maison romaine sous l'église de Saint Jean et Saint Paul qui nous concerne plusieurs peintures alors très différentes de l'époque des Sévères c'est à dire du début du troisième siècle dans le Nymphé nous trouvons une scène marine avec une femme semi allongée entourée de deux barques qui serait le retour de proséptine de l'Hadès et le fond de la lunette est d'un bleu profond sauf une bande claire au sommet et les personnages en barque se détachent en fond clair et une fois de plus les pièces thermales sont le lieu idéal pour les scènes marines à fond bleu évidemment la pièce 6 est couverte à la base d'imitations d'opuses sectilées aux couleurs variées surmontées d'une frise à rinceau vert sur fond blanc comme le reste de la zone supérieure qui est à fond blanc où l'on note entre autres cette figure d'oran et la voûte est couverte d'un grand cercle à figure sur fond blanc tapissé dans les angles de feuillage et de masque la pièce 4 montre une paroi entière entièrement à imitation d'opuses sectilées d'un rouge ocre très couvrant entourant des petits compartiments blancs marbrés et dans notre pièce dans la pièce 3 sur fond blanc le décor sur les parois offre des jeunes gens nus qui soutiennent les guirlandes en feston entourés d'oiseaux qui volettent et de gros volatiles posés au sol et la retombée de la voûte est couverte de rinceaux de vignes bien verts où de jeunes vendangeurs cueillent des grappes de raisins évidemment il s'agit d'une pièce qui n'a pas de fenêtre et on peut comprendre pourquoi on choisit dans ces cas-là le fond blanc alors la maison de la piazza Cinquecento nous réserve encore plus de décors qui sont datables de la fin du deuxième et du début du troisième siècle la pièce E10 est une pièce de séjour dont le décor date de la troisième phase soit de la fin du deuxième le fond blanc est utilisé pour les panneaux afin de donner de la luminosité à cette pièce également sans fenêtre sur l'extérieur mais la zone inférieure est jaune et puis les panneaux blancs sont entourés de large bande rouge rouge et rouge bordeaux et sur le panneau central est peint un cerf et à droite vous avez un détail d'une tête de gorgone au milieu d'un motif à volu de vertical le salon E12 alors offre lui comme c'est une pièce de raffinement importante offre une architecture monumentale avec des personnages de grande taille la scénographie est importante de ce décor et est datable de la fin du deuxième siècle alors beaucoup plus coloré la zone inférieure jaune ou rouge bordeaux une colonnade en premier plan qui scande une paroi panneau où alternent ces deux couleurs animées de personnages en marche la pièce E32 nous présente encore des personnages mais plus statiques au centre du fond blanc des panneaux une zone moyenne et sans effet de profondeur et à droite c'est le décor du couloir E30 qui est plus ancien en fait il date de l'époque Antonine des années 160 170 après Jésus-Christ et il a été picté pour être remplacé alors on y voit un jeune satire un apesanteur qui retient un manteau qui s'envole et il loge dans une échappée à colonnette à côté d'un édicule décoré d'une virlande et d'une figure de saison enfin la pièce E9 devrait être une sorte de tablinum exèdre pour recevoir les clients dont la mosaïque à fond blanc est couverte d'arabesques et d'oiseaux et les couleurs sont denses rouge ocre et rouge bordeaux couvertes donc avec une perspective qui est donnée par des colonnes également en premier plan et surtout un grand escalier peint au centre de chaque paroi qui cherche à donner une certaine profondeur et des animaux sont posés en zone inférieure et des personnages sur les panneaux de la zone moyenne dont un amour qui est à cheval sur une panthère si nous allons voir la catacombe de Calixte plusieurs voûtes sont conservées où l'on retrouve souvent le même schéma de composition à cercle central à diagonale et médiane affirmée à gauche ainsi dans la crypte de Lucine dans le cubiculum Y le médaillon central héberge un pasteur avec deux brebis il s'agit sans doute du bon pasteur et les diagonales sont formées de guirlandes bleues terminées par des têtes posées sur un culot d'acante et d'autres têtes dans les médianes sont suivies de demi-cercles avec des vases et les mêmes formes se prolongent tout autour et à droite c'est le cubiculum de l'océan entièrement à fond blanc lui aussi avec un carré central qui porte un personnage qui tient un volumen dont les diagonales sont marquées par des bandes rouges avec guirlandes vertes et dans les cases autour sont logées des échassiers dans l'axe vous avez la tête d'un océan dans un carré quant aux parois elles sont divisées en deux zones la zone inférieure à quadrillage rouge la zone supérieure divisée en panneaux de largeur différente et occupée par des motifs mégetaux et des personnages et un décor donc en majorité à fond blanc datable du troisième siècle après Jésus-Christ alors faisons une brève incursion à nouveau dans la mosaïque à Opus Sectile celle de la basilique de Junius Bassus près de Santa Maria Maggiore sur l'esquilin alors elles sont exceptionnelles et datent de la première moitié du quatrième siècle en effet le premier propriétaire de ce complexe a été identifié il s'agit de Junius Bassus consul en 331 après Jésus-Christ et quatre plaques de cet Opus Sectile ont subsisté provenant d'une très grande salle à droite en bas est représenté le rapte d'Hilas par les nymphes sur une forme de draperie en demi-cercle et décoré à la base d'une frise de figurine égyptienne à gauche c'est une figure masculine sur un bije il s'agit d'un patron des jouets du cirque et entouré de part et d'autre par des cavaliers aux tuniques rouges bleues vertes et blanches représentant les quatre factions du cirque et cette scéna est la pompa cirsinsis la procession qui précédait les jeux du cirque lors de cérémonies officielles enfin en haut à droite c'est un tigre qui bondit sur un bovidé et les figures sont très colorées et ces trois plaques se détachent d'autant mieux évidemment sur le fond noir alors nous terminerons par la déesse Barberine près du baptistère de Saint-Jean-du-Latran elle se détache sur un fond blanc assise en majesté de vêtements ocre jaune et marron d'une main droite elle tient une statuette de Victoirellet et une lance de la main gauche près d'un grand scutum ovale la tête est sainte d'un casque alors elle représente Rome notre Rome que j'ai essayé de montrer en couleurs et si vous voulez en savoir plus sur les peintures et les mosaïques de Rome connectez-vous à ma base de données intitulée Décor Antique qui a d'ailleurs bénéficié de l'aide du Cirev que je remercie encore une fois de plus et vous trouverez pas moins de 480 fiches avec clichés et 24 champs descriptifs qui pourraient d'ailleurs être encore enrichis alors je vous remercie et j'attends vos questions Merci beaucoup Alix c'était magnifique tu nous en as fait voir de toutes les couleurs et ça nous a fait plaisir que tu nous en fasses voir de toutes les couleurs vous avez vu comme cette Rome était vraiment très 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 colorée avec un style bien sûr qui a changé depuis les premières diapositives que vous a montré Alix qui date de l'époque d'Auguste jusqu'aux dernières qui datent de l'époque à laquelle nous on reconstituerons et je voulais dire que si c'est alors Alix c'est à la fois extrêmement savant c'est tout sur la peinture romaine mais vous avez vu la qualité des photos et bien c'est des photos qui viennent d'Alix ce sont ses photos ce sont ses photos voilà je laisse maintenant la place aux questions donc dans la salle on va vous passer des micros pour que les questions soient enregistrées et pour qu'on les entendre bien et puis pour les questions sur internet c'est François qui va nous les envoyer oui plusieurs questions sur internet donc il y en a une peut-on penser que la majorité des bâtiments publics étaient colorés peut-on penser que la majorité des bâtiments publics étaient colorés bien entendu c'était impossible d'être uniquement blanc et c'est le gros problème évidemment dans le passé quand on a fouillé on lavait les objets et on perdait les traces des couleurs qui existaient évidemment bonjour comment ils fabriquaient ces couleurs vous avez parlé du bleu égyptien du rouge cinabre et les jaunes et les ocres et tout ça alors oui j'ai écrit un petit bouquin que je n'ai pas apporté ici mais que vous pourrez repérer dans ma base sur justement le problème des couleurs alors ce sont des couleurs naturelles le rouge d'ocre l'ocre jaune sauf le bleu égyptien qui était fabriqué de façon artificielle avec de la limaille de cuivre et du sable avec du natron et on faisait des petites boulettes et c'était cuit et c'était une transformation en silicate bleu de cuivre et donc c'est une couleur qui quand même coûtait un certain prix mais qui a été très vite imité en Italie et donc qui coûte quand même un peu moins cher que le rouge cinabre qui lui comme je le disais venait de loin venait d'Espagne notamment des mines d'Al-Madène et c'est du sulfure de mercure et c'est une couleur donc qui coûtait on le sait d'après un descriptif qui donne le prix des couleurs on sait on sait que ça coûtait 16 fois plus cher que le rouge d'ocre et il a été escorté d'ailleurs par des soldats parce que c'était une couleur qui était importante et alors le problème du rouge cinabre c'est qu'il devient un noir à cause des UV donc on était obligé de le protéger avec de la cire et on a un texte d'ailleurs de qui nous dit qu'il faut le protéger et c'est d'ailleurs ce qui a été fait souvent à Pompéi mais de façon pas très bonne si vous allez par exemple à Villa des Mystères à Pompéi vous verrez la scène magnifique la scénographie elle est sur un rouge cinabre mais dans certains endroits vous verrez que ça a un peu noirci et récemment en France à Arles mes collègues ont trouvé des peintures justement du deuxième style sur fond rouge cinabre et comme il fait beaucoup de soleil à Arles ils ont tout de suite été obligés de se protéger parce que le rouge devenait noir donc quand je vous ai montré ces peintures évidemment elles avaient un prix formidable par rapport au rouge d'ocre plus commun merci j'ai deux petites questions la première question c'est sur les peintres les personnes qui ont peint ces tableaux est-ce qu'on sait on a des renseignements sur alors on sait des choses parce que là aussi on a dans les textes on sait qu'il y avait le pictor parietarius le peintre de parois qui était pas bien payé il était payé 50 deniers par jour puis il y avait le pictor euh non et puis au sommet il y avait le pictor imaginarius celui qui faisait les jimagines c'est-à-dire les scènes et qui lui était payé 150 deniers par jour donc vous voyez et alors on a la chance de trouver à Pompéi des peintures qui n'avaient pas été terminées à cause de l'éruption du Vésuve et on voit euh que certains décors ont été fait il y a entre le pictor parietarius et le pictor imaginarius le pictor coronarius qui lui on pense qu'il faisait les architectures et il était payé 75 deniers par jour et alors on voit que certaines choses sont faites mais le tableau central qui devait être fait par l'imaginarius qui venait après tout le monde puisque comme c'était de la fresque qu'on faisait ça sur du mortier frais il venait après les autres peintres pour faire son tableau et bien le tableau il n'est pas terminé il est juste tracé il y a juste le tracé un petit peu on imagine un peu mais on ne le voit pas donc si vous voulez il y avait une hiérarchie et on a la chance d'avoir conservé un bas-relief à Sands à Sands en France qui représente un chantier de construction alors on voit un type assis dans les escaliers en train de consulter un volumen il est en train de consulter sans doute le dessin qui doit être fait puis à côté il y a un échafaudage avec en bas un type qui est en train de faire le mortier en haut un type qui est en train de passer le mortier et le troisième à piller très bien alors que les autres sont des petites chemisettes avec le pinceau en train de peindre délicatement donc on a toute la hiérarchie des artisans qui travaillaient sur le chantier puisqu'il fallait travailler vite étant donné que la fresque n'attend pas et je peux vous dire parce que nous avec mon équipe on a fait une fausse fresque à Saint-Savin-sur-Gartemple en une journée on n'est pas allé assez vite et la peinture n'a pas bien tenu pourtant on savait qu'il fallait faire très vite ne pas attendre que le mortier soit sec pour pouvoir peindre merci j'espère que j'ai répondu à votre question oui bien répondu est-ce qu'il y avait des écoles de peinture ou éventuellement des personnes qui allaient dans les maisons comme pour apprendre la grammaire aux enfants est-ce qu'il y avait ce système là je n'ai pas compris est-ce qu'il y avait des écoles de peinture bonne question je prendrai votre nom et je vous enverrai la couverture de ce livre dont je vous parle sur les peintres où j'ai montré deux portraits de peintres un de Pompéi de Boulanger et puis trois siècles plus tard à Évreux on dirait que c'est la même technique de peinture qui a été utilisée pour faire le portrait de ces deux personnages donc on peut penser qu'il pouvait y avoir un enseignement académique de la peinture mais on n'en a pas la preuve merci pour terminer j'ai vu beaucoup de bleu et de jaune dans les tableaux que vous avez montré oui or il est dit quelque part que les Romains avaient une une image négative de du bleu et du jaune le bleu apparemment une femme qui avait les yeux bleus par exemple était considérée comme quelqu'un de 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 mauvaise vie et le jaune était considéré comme enfin était réservé aux hommes qui étaient cocus alors comment est-ce que ces couleurs je n'adhère pas à cette théorie ah bon d'accord voilà j'ai pas beaucoup parlé du vert mais le vert est une couleur qui était plus compliquée parce qu'elle se conserve moins bien mais on a vu aussi beaucoup de vert on voit il y a toute une gamme importante de couleurs mais je ne crois pas du tout que le bleu ait été banni dans ce que je vous ai montré il y a beaucoup de personnages qui sont habillés en bleu merci je vous en prie ça va bonjour est-ce qu'il est arrivé qu'on connaisse l'identité de l'artiste en dehors du commanditaire qui pouvait être le magistrat je n'ai pas entendu alors c'est intéressant ce que vous dites malheureusement on a très peu de preuves on a à Pompéi un mec qui a écrit l'issue Stingsit c'est le seul qu'on est et la peinture n'est pas terrible et enfin bon il ne faut pas le dire mais on a quand même des textes qui nous parlent de peintres connus notamment de l'époque de Néron mais ils ne signaient pas leurs oeuvres c'était des artisans on n'a pas de trace mais c'est évidemment une question qu'on peut se poser mais c'était pas les gens ne signaient pas vous avez vu d'ailleurs ce que je vous explique c'est un travail d'équipe ils sont plusieurs donc il n'y a pas de nom voilà l'uquius pinksit ça veut dire l'uquius lapin voilà je pense que la majorité avait compris oui bien sûr c'était pas en français ni en italien bonsoir est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la couleur et le vêtement chez les romains on sait que la couleur semble correspondre à un code vestimentaire la couleur propre pour l'empereur etc est-ce que c'est exagéré de dire que la couleur est réservée aux aristocrates est-ce que la couleur est possible pour le citoyen ordinaire non aristocrate et aux esclaves éventuellement merci il est certain que les esclaves ne devaient pas avoir des vêtements rouges vifs ils devaient avoir des vêtements grisâtres c'est ce que vous avez vu que je vous ai montré le type qui est à côté on pourrait revenir en arrière au tout début voilà le vieillard que vous avez là il n'a pas une belle couleur c'est le pauvre type qui a récupéré les Romulus et Remus après que la Louvre les a allaités donc effectivement alors que l'officier romain il est en rouge vif la rouge impérial il y a quand même effectivement un code vestimentaire et je n'ai pas beaucoup travaillé la question mais vous avez raison de me l'indiquer je vais m'en occuper en regardant à nouveau à Pompéi des choses auxquelles je pense et c'est certain qu'il y a un code mais cela dit je ne pense pas que le bleu ou le jaune étaient des couleurs qui étaient bannies pardon de poser une question un petit peu à la marge de la couleur mais j'ai été frappé de remarquer plusieurs images sur lesquelles on voit de très bonnes perspectives et tout comme vous avez souligné que Michel Pastoureau avait prétendu que le bleu n'existait pas avant le Moyen-Âge moi j'ai appris à l'école du paysage de la France à Versailles que la perspective avait été inventée à la renaissance italienne or j'en vois dans le monde latin c'est complètement faux c'était pas bien sûr la perspective avec un seul point de vue c'est une perspective en arrête de poisson si vous comprenez ce que je veux dire ah oui donc c'est pas encore tout à fait la perspective elle est quand même efficace on a l'impression d'avoir des plantes différents mais c'est pas selon un seul point fixe mais ça c'est la la bêtise de et est-ce qu'il y a une évolution justement au fil des siècles romains de cette technique de la perspective parce qu'en fait on voit quand même souvent des perspectives un petit peu maladroites qui sont ce qu'on appelle les perspectives cavalières parfois et même un peu un peu hésitantes mais tout de même dans une ou deux de vos illustrations quand les choses étaient très centrées il y avait en effet des perspectives très efficaces y compris avec des ombres qui marchaient bien tout à fait mais c'est alors ça se perd un peu au cours du temps on ne fait plus des architectures fictives en peinture murale ça revient à l'époque on va dire de Constantin au 4ème siècle mais tout de même ce qui est la majeure partie de ces effets extraordinaires c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ avec le 2ème style Pompéia c'est là où il y en a des architectures vraiment avec des effets de perspective importants et là plus proche des couleurs est-ce qu'il existe parfois là je n'en ai pas vu par contre des perspectives qu'on dit atmosphériques vous savez avec un dégradé qui va parfois jusqu'au bleu lointain comme l'arrière-plan de la joconde on peut avoir effectivement des différences des couleurs seulement il faut se méfier parce que les peintures ne sont pas toujours bien conservées et donc on peut se tromper sur le fait qu'on a l'impression que là c'est plus foncé et là c'est plus clair mais je pense que ça pouvait être le cas mais je n'ai pas d'exemple à vous proposer il faudra que je réfléchisse et vous avez des images là je n'en ai pas vraiment vu de ce que nous appellerions aujourd'hui un paysage j'ai vu quelques arbres mais je n'ai pas vu de vues avec des vues lointaines et ça par contre on me l'avait appris aussi le mot paysage moi t'on dit n'existait pas en latin il serait né à la renaissance peut-être me confirmer du coup oui c'est à voir merci beaucoup on va juste prendre une toute dernière question on va la prendre sur internet si vous voulez bien puis on va s'arrêter on prend votre question oui moi j'ai plutôt trouvé que les perspectives sur les peintures étaient dans l'ensemble de mal à droite on sent que c'est fait par des artisans et là j'observe quelque chose de sculpté où là il y a manifestement une perspective qui est maîtrisée plus un sens artistique mais on est encore au premier siècle avant Jésus-Christ d'accord je pense qu'il devait y avoir quand même des artistes plus qu'artisans mais plus chez les sculpteurs que chez les peintres apparemment enfin les peintures c'est vraiment de l'artisanal c'est du décor c'est des on pourrait discuter encore longtemps on va prendre encore il y a une question par internet François une question on a parlé plusieurs fois de style pompéen et une question sur comment se fait l'influence justement entre Rome les colonies sur ces questions là est-ce qu'il y a vraiment des écoles des échanges tu as parlé de style pompéien est-ce qu'il y avait des écoles je crois que c'est parce que je vais te laisser répondre c'est toi qui sais mieux donc est-ce qu'il y avait des différences entre les différentes provinces de l'Empire des écoles des écoles de peinture alors bien entendu au départ les par exemple en Gaule on imite la peinture romaine venant d'Italie surtout qu'on sait que les peintres étaient des gens itinérants qui se déplaçaient et j'ai essayé de montrer de démontrer une fois qu'il y avait peut-être des peintres qui se copiaient entre Glanum près de Saint-Rémy de Provence et puis un site d'Espagne et puis progressivement les provinces vont peut-être inventer des styles différents mais c'est difficile à juger parce que les corpus des peintures murales des provinces romaines il faut encore le faire tout le monde n'a pas fait le boulot qu'il aurait fallu faire et donc au début le deuxième style le troisième style sont imités dans beaucoup de provinces qui sont donc conquises à ce moment là et plus tard c'est différent on ne peut pas le juger ça ne se voit pas on ne peut pas donner de réponse claire il faudrait qu'on ait des corpus dans tous les pays qui soient très complets avec des dates enfin bon bien merci beaucoup Alex merci à vous tous aussi pour votre présence alors la prochaine nocturne merci à vous tous la prochaine nocturne ce sera le 1er mars et on vous emmènera à Rome en hiver on sera déjà à la fin de l'hiver mais vous verrez de la neige non-Rome et vous verrez comment les romains se protégeaient du froid en s'habillant en se chauffant aussi voilà bonne soirée et bonne soirée à tous